Musique C'est parti pour les jeux Wii, les amis, avec un classique Donkey Kong Country Returns Que j'avais déjà, mais je l'ai repris, car comme vous le savez, les jeux Wii, de temps en temps, une petite rayure leur est fatale Donc celui-ci est un tout petit peu rayé, à voir, mais en tout cas, c'est un tel bon titre que je n'allais pas le laisser passer Il va me servir aussi d'échange, en tout cas, j'adore les Donkey Kong Bien qu'ils soient un petit peu difficiles pour le renard, j'ai un peu de mal, je meurs assez vite dans les Donkey Kong Grosse galère, un peu dur pour moi Le Course à la Fortune, alors ça c'est un jeu issu de l'univers Mario Ça m'a fait marrer de trouver ça, je ne le connaissais pas du tout Donc là on est plutôt dans une sorte de jeu de société Enfin, ils appellent ça un jeu stratégique de gestion immobilière Donc, excusez-moi, ce n'est pas un jeu de société C'est un jeu stratégique de stratégie et de gestion J'aime bien le petit yotier en haut Dites-moi si vous avez aimé ce titre, si vous avez essayé J'ai trouvé aussi un jeu, je ne sais pas si c'est Lovecraft, peut-être bien qu'il l'avait présenté Le Tokapon Kingdom Ça c'est un mélange entre un puzzle game et un RPG, si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est ça, c'est en fait un mix entre les deux C'est ça, un mélange de jeu de rôle et de jeu de société là pour le coup Et donc une curiosité sur Wii et la jaquette est magnifique Franchement je l'adore, je l'adore, j'adore cette jaquette Et ça donne envie d'essayer Ça donne envie d'essayer le Tokapon Kingdom Et on termine par un Final Fantasy sur Wii Et bien oui, c'est le Final Fantasy Echoes of Time Donc je ne connaissais pas particulièrement cet épisode Malheureusement sans notice, c'est la dame dont je vous parlais tout à l'heure Qui avait déjà sans notice Mais bon, ce n'est pas grave, c'était un petit cri C'était 2 ou 3 euros Je n'ai pas hésité à voir Alors je ne pense pas que ce soit un Final Fantasy d'exception C'est peut-être un peu comme ce sur DS Il y a des épisodes sur DS qui ne sont pas parmi les meilleurs Enchaînons maintenant, si vous voulez bien par les jeux Bah, allez, les jeux 3DS Allons-y pour les jeux 3DS Alors ça, c'est une des trouvailles, franchement Ça m'a fait plaisir de trouver ça Ça m'a même un petit peu ému Car je le cherchais Un matin de bonheur Avec Madame Renard Je trouve ça, le Pokémon X C'était dans une pile Avec des DVD autour Des trucs qui n'avaient rien à voir C'était comme ça, la tranche était comme ça Je le prends, je demande à la dame à CAG Qu'on n'avait rien à faire Un euro, quoi Un euro, alors que je le cherchais Et super complet Enfin, ça, c'est vraiment ça C'est le truc Matin de bonheur Ça vous met en forme Ça fait trop, ça fait plaisir Pokémon X Ouais, vraiment heureux d'avoir fait cette trouvaille Donc ça sera vraiment cool Ensuite, ça, un jeu Bon, ça, je l'ai eu en solde au Leclerc Je vous le montre quand même C'est que de couper la corde Trois jeux en un Un petit jeu sans prétention, je pense À tester, à tester Bon, il était à 5 euros Donc je n'ai pas vraiment hésité Il n'y avait pas grand-chose au Leclerc Et deux jeux acquis à très faible prix Il y a le Tomodachi Life Tomodachi Life Alors ça, c'est un jeu qui me fait penser un petit peu aux Sims Je ne sais pas vraiment si c'est dans ce goût-là Mais on utilise les fameux Mi, vous savez Les Nintendo, les Avatars, machin là Bon, à voir, un petit tester comme ça, quelques minutes Et sur 3DS encore, là, c'est nettement mieux C'est Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne Alors, moi, je savais qu'il était sorti sur les consoles de salon Mais j'ignorais qu'il était sorti aussi sur 3DS Et franchement, génial que je trouve que ce jeu Bon, qui n'est pas extraordinaire Il est un petit peu répétitif Je l'ai déjà vu en Let's Play Je l'ai déjà vu en Let's Play Et je sais qu'il n'a pas un tempo très élevé Mais par contre, il est bien Il respecte beaucoup l'univers de Tintin Et qu'il est assez drôle Non violent Même s'il y a un petit peu de bagarre Mais il respecte vraiment l'univers de Tintin Et je pense que ça va très bien s'appliquer Sur le console portable Sur 3DS Donc, bonne idée Je crois qu'il est quand même plus rare sur 3DS Que sur PS3 Et justement Donc, ces petits jeux C'est un petit prix Oui, justement, je l'ai trouvé aussi sur PS3 Parce qu'en fait, c'était un lot Un lot vraiment pas cher C'était 2 euros Voilà, hallucinant Mais avant de vous montrer l'épisode PS3 Que vous connaissez de toute façon Je termine par ça C'est sur DS Donc, c'est le Mario vs Donkey Kong Que je ne connaissais pas A vous de m'en dire plus Je ne sais pas Mario vs Donkey Kong Et je l'ai pris Justement pour découvrir aussi Par curiosité Voir ce que c'est un peu que ce jeu-là Et le Super Mario 64 DS Je ne sais pas si vous vous souvenez J'avais trouvé la boîte Avec un Super Mario simple Comment dire Un Super Mario DS basique Et ce n'était pas la bonne cartouche Et là, je le trouve en loose Donc, je pourrais compléter mon jeu On en a fini sur 3DS Je vous ai parlé de l'épisode PS3 de Tintin Nous allons donc passer au jeu PlayStation 3 Il y a tout ça Alors, l'épisode de Tintin Où te caches-tu ? Tu es ici Les aventures de Tintin Le secret de la licorne Regardez Regardez la sérigraphie du DVD J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette illustration Je la trouve vraiment attirante Ça donne envie de jouer Et même l'image Sur la notice Elle est vraiment chouette Ça donne envie de jouer Je me rappelle de ces phases De ces phases En sidecar C'est assez drôle C'est même tout à fait drôle C'est pas super jouable Ça prête à rire Mais, quand même C'est vraiment agréable De trouver ça PlayStation Move Ça utilise les fonctions De PlayStation Move Alors, je ne sais pas Dans quelle mesure Ils exagèrent un peu Peggy 12 Pour un jeu Tintin Comme ça Qui est non-violent Je trouve que c'est abusé C'est pas Peggy 12 Ça devrait être 7 Ou 3 Regardez Magical Starsing Il est marqué 7 Plus Titanic Il est marqué 3 Et là, on a 12 Un Peggy 12 C'est n'importe quoi Il n'y a aucune violence Justement, c'est édulcoré La violence est évitée Il y a juste des gars Qui se donnent des petits coups Sur la tête Des bonhommes Qui sont assommés Qui se relèvent tout de suite 12+, à 12 ans Vous vous rendez compte Bref, Peggy N'importe quoi Ok, les aventures de Tintin Donc, ça c'était un lot Avec les jeux 3DS C'était 2€ Donc, nous sommes maintenant Sur PS3 On ne va plus quitter Pendant un petit moment Les 3 jeux Lego Des jeunes filles Qui vendaient ça Ou une jeune fille Je ne sais plus En état super Les 3 jeux Lego Je ne suis pas un grand fan Des Lego Mais là, on a quand même Harry Potter Petit coucou à Trunks Panda Et petit Kiwi Qui l'avait fait en let's play Tous les deux sur Youtube Harry Potter Années 1 à 4 On a les pirates des Caraïbes Le jeu vidéo Coucou à Louis Totos Mais si tu ne regardes pas mes vidéos Et le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux Donc, on a vraiment Là, 3 jeux Lego D'envergure Complets Super bêta Et les 3 Bon, j'ai négocié un petit peu Je les ai eus pour 10€ 10€ les 3 jeux Lego Sur PS3 J'ai trouvé que c'était intéressant Un jeu en solde C'est Pupiter Moi, je prononce Pupiter Pupiter Difficile à prononcer ça Alors, je l'avais déjà Là, je l'ai payé 5 balles Au lieu de 20 Bon, ça, c'est une des soldes De Leclerc Une des rares soldes Que j'ai effectué Donc, je l'avais déjà Je l'avais chopé la dernière A 10€ Je crois Et là, je le trouve à 5 Donc, pour un échange éventuel Vous me dites Continuons avec des jeux de combat Sur PS3 Ça fait partie d'un lot Je vous ai montré tout à l'heure Le Street Fighter 2 Anthologie Alpha Avec ce jeu-là Il y avait deux jeux C'est Street Fighter Street Fighter Versus Tekken Enfin, croisé Crossing Croisé avec Tekken Un mélange des deux Deux univers Je vais y arriver Je ne sais pas ce que ça donne Je ne sais pas s'il est bien Celui-ci, dites-moi Et le Persona 4 Persona 4 Arena Donc, un jeu qui mélange Un petit peu Un petit peu de RPG Avec De l'action Du combat Donc, à voir Je ne connais absolument pas Les Persona 4 Arena Mais j'ai trouvé ça intéressant C'est intéressant De prendre ces deux jeux Que je ne vois pas souvent 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 Dans mon coin Donc, voilà Je ne me suis pas privé Le Rayman Origins Un classique Que je n'avais pas sur PS3 Donc, super Je crois que c'était 2€ Donc, ça ne se refuse pas non plus Surtout qu'il était encore A 10 ou 15 balles L'année dernière Quand j'ai essayé De le trouver Et là, deux jeux Franchement, ça me fait trop plaisir De voir ces deux jeux Parce qu'ils ne sont pas communs du tout Le Pac-Man Les Aventures de Fantôme Un Pac-Man Franchement Une si vieille licence Adaptée sur PS3 Ça a l'air Ça a l'air vraiment marrant J'ai hâte de l'essayer Celui-là Découvre une histoire originale Inspirée du dessin animé Pac-Man Les Aventures de Fantôme A voir A tester Dites-moi si vous l'avez essayé Il n'est pas si commun non plus Celui-ci, je ne le vois jamais Et enfin The Walking Dead La deuxième saison Alors, ça Vraiment ravi Heureux Enchanté de l'avoir Car j'avais fait la saison 1 A l'époque En anglais En plus En démat Épisode après épisode Via le Play Store J'avais acheté en ligne Enfin, j'avais acheté Et donc Une petite pépite Signée Tell-Tel Tell-Tel Games Hâte de voir Ce que donne la saison 2 Je ne sais pas Si ça clôt en fait L'histoire S'il y a une saison 3 Je pense qu'il n'y a que deux saisons Dites-moi Bon là, ça ne rigole pas Interdit C'est Peggy 18 quand même Alors que c'est quand même Un jeu En représentation animée C'est du dessin animé interactif On peut dire Avec des choix Qu'on peut effectuer Pour influer Influer Influencer la suite De l'histoire Donc basée quand même Sur des choix À faire Et essayer de sauver Ces personnages Mais la saison 1 M'a été assez éprouvante J'avais trouvé Que c'était vraiment dark La fin était vraiment Je ne vais pas vous raconter Mais c'était désespérant Le truc Donc j'espère que celle-ci Est un peu plus Ça m'étonnerait Mais bon A voir En tout cas Je n'ai pas de doute Sur l'aspect bien ficelé De l'aventure On approche de la fin Rassurez-vous Mais je vais encore Vous retenir un petit moment Avec les jeux PSP Donc là On revient un petit peu Un petit peu Avant la PS3 Parce que la PSP N'est pas L'équivalent L'équivalent De la PS3 En matière de puissance Mais bon C'est pas grave Deux jeux sous blister Enfin sous blister Je vais d'ailleurs Les enlever Ces trucs là C'est un faux C'est un faux Ouais c'est un faux blister C'est juste Je vais les enlever Que je veux voir un peu Alors c'est le Every Extend Extra Donc ça c'est plutôt Un jeu de Ça faisait un petit moment Que je les voyais Bon je connaissais un peu Les personnes Et le gars Il a regardé les jeux Il a tout défait Il a tout déchargé Sa voiture Son petit camion Et donc du coup Je lui dis Je vais quand même Lui prendre Il avait des jeux Mais je les avais déjà vus En fait Je connaissais ces gens là Sauf que c'était le mari Et c'était pas la femme Qui était présent sur place Qui était présent Donc là je me suis dit Allez quand même Il a tout déchargé pour moi Je vais lui prendre ce EEE Et le Le Gundé Si je dis pas de bêtises C'est bien Gundé C'est pas Gundé Gundé Donc ce sont des jeux Un petit peu ovnis De casse-tête Des trucs comme ça Le Gundé A voir C'est Gundé ou Gundé J'arrive pas à Gundé je crois Gundé C'est de Gandail Bon bref Gundé ou Gundé Comme vous voulez J'ai pas les yeux En face des trous Là c'est EVOE EXTEND EXTRA Donc celui-ci C'est plutôt un jeu de rythme Non ? Je sais pas Découvrez une expérience électrisante Mêlant casse-tête Jeux de tir Et musique futuriste Vous devez à la fois Détruire vos adversaires Et gagner du temps Pour obtenir le score Parfait Et bien vous m'en direz tant Vous m'en direz tant Donc à essayer A tester sur la petite PSP J'ai aussi pris Le Final Armada Donc ça c'est plutôt Un shoot them up Je connaissais pas du tout Je me rappelais Je crois que j'ai eu Pour 1€ Un truc comme ça Pas cher du tout Propulse-toi dans l'action explosive De Final Armada Et prend le contrôle de l'agresseur Un véhicule de combat transformable Ultra sophistiqué Performant Et adapté à la destruction massive Ouais Donc à tester Je sais pas ce que ça donne Et le Hot Pixel Des mini-jeux Alors je sais que Hervé le Baba Un petit coucou à toi Hervé Je crois que je t'ai jamais cité D'ailleurs une vidéo Donc allez voir les lives d'Hervé Il en fait régulièrement Hervé le Baba Et des vidéos Il en fait moins Mais il gère Il assure le gars Sur ces lives Il nous propose des débats Il a plein de projets Donc c'est très très bien Et il teste Là Des jeux sur PSP Donc j'ai manqué La soirée où tu avais testé Hot Pixel Du coup Et bien Tant pis pour moi Je n'ai pas Je n'ai pas pris connaissance Et je les ai pas testés Donc ce sont des mini-jeux Des mini-jeux Ouais Des mini-jeux Peut-être un peu comme les WarioWare Des trucs qui s'enchaînent rapidement Je ne sais pas trop A voir En tout cas Ça m'a l'air cool En plus c'est pareil Je crois que je les ai eus ensemble Je ne sais pas C'était peut-être un euro le jeu Je ne sais plus Hot Pixel Sur PSP Et c'est signé Atari Nous arrivons bientôt à la fin Par quoi je vais Allez On va d'abord parler des jeux Vita J'ai chopé des jeux Vita Ça m'a fait bien plaisir Il pleuvait Un vide-grenier Où personne n'était allé À part moi Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand monde Il pleuvait Enfin il y avait quelques petites accalmies Mais bien rares Et entre les gouttes Entre les gouttes Une dame vendait des jeux Vita Une PS Vita aussi Bon c'était 50 euros 60 euros Sans boîte Sans rien Donc bon Je n'avais pas ça sur moi Et des jeux Vita Qu'elle vendait combien ? 5 euros le jeu 5 euros le jeu Ouais c'est ça 5 euros le jeu Elle avait un call-off Elle en avait beaucoup Elle en avait peut-être une dizaine Et j'en ai pris 4 4 jeux Donc un qui était en solde Je ne sais plus À Carrefour C'est le One Piece Donc je l'ai pris C'est un peu par curiosité Je ne connais pas Je suis vraiment nul en One Piece Mais bon One Piece Pirate Warriors 3 On va voir ce que ça donne Dites-moi si c'est bien Un Dragon Ball Battle of Z Dragon Ball Z Battle of Z Donc est-ce qu'ils n'ont pas de notice Juste un petit Un petit papier pour les costumes Machin là Bon En plus elle avait les Elle avait les petites unités Les petites cartouches Qui n'étaient pas Qui n'étaient pas du tout Dans les bons boîtiers Donc on a passé 5 minutes Je lui ai tout remis bien en place Donc du coup Bah du coup on m'a fait un jeu gratuit Donc au lieu de 20 Bah j'ai payé 15 Et le Spider-Man Spider-Man The Amazing Spider-Man Pourquoi pas C'est peut-être J'en avais entendu parler de celui-ci Je ne sais pas s'il est Très très bon Par contre derrière Bah écoutez Ça m'a l'air de bien respecter l'univers Et le dernier de ce petit lot Que je me suis constitué Celui qui me fait le plus plaisir C'est Assassin's Creed 3 Libération Donc ça faisait un moment Que je savais Qu'il y avait cet épisode Qui ça fait quand même bientôt Je ne sais pas Trois ans Un truc comme ça Ouais facile Donc c'est un épisode Qui est très très bon Qui se démarque totalement Des Assassin's Creed Habituels Sur les consoles de salon Celui-ci est unique Où on incarne une femme Parmi les assassins Donc il est original Et je pense que c'est un très bon épisode J'en suis même certain Donc quand j'aurai la Vita Et bien celui-ci sera Un des premiers Je pense que Que j'aurai à coeur D'essayer De jouer Pourquoi pas de faire entièrement Ça pourrait vraiment être cool Donc celui-là franchement Ça m'a fait hyper plaisir Donc les 4 jeux Pour 15€ Je trouvais que c'était Une bonne affaire Disons le terme Il reste plus que 2 jeux Et ça conclura Cette longue vidéo Je pensais faire plus court Mais au pire Je couperai ça En deux parties On verra Terminons par la Wii U Et oui j'ai rentré un jeu Plus exactement Une édition limitée Entre guillemets C'est le Super Mario Maker Bien complète Avec l'artbook Que je trouve vraiment Vraiment classe Je vais vous le montrer Oh si je vais vous montrer Rapidement L'artbook du Super Mario Maker En état neuf En fait de toute façon Le jeu est en état neuf C'est une femme Qui avait acheté ça Pour son fils Qui n'était pas présent Et il n'avait pas aimé Je crois que c'était Pour à Noël L'occasion des fêtes L'année dernière Et donc Elle cherchait A s'en séparer Regardez ça Mario J'adore C'est vraiment C'est vraiment sympa Avec le jeu Qui est là On va le sortir aussi Allez Faisons une petite Découverte Super Mario Maker Voilà Donc C'est C'est de l'état C'est de l'état neuf La boîte est Non elle est en très bon état Même pas cabosser Ni rien Je sais il y a des personnes Qui l'ont trouvé En solde Je crois que c'est Dorn A 15 euros Et là je l'ai eu Moi pour 12 A peine 12 11,90 Je crois ce qu'il me restait J'avais que 11,90 11,90 Donc Superbe Superbe affaire également J'étais Bien content J'étais ravi Ça m'a fait bien plaisir De trouver ça Donc un éditeur de niveau Super Mario Maker On en a assez parlé On crée ses niveaux A partir de plusieurs Mario Super Mario Bros Le 3 Le Super Mario World Et Super Mario Wii U Donc on a le choix De se concocter des niveaux Et ensuite de se défier En ligne Les uns les autres Donc c'est Ça fait vraiment partie D'une communauté Et ça Vraiment Plus aux joueurs Et le dernier jeu Dont je n'ai pas non plus La console malheureusement J'espère que je l'aurai L'année prochaine C'est prévu On va dire C'est le Last of Us En version Remasterisée Donc celui-ci Je l'avais montré Sur Je l'avais montré Sur Facebook J'avais mis une photo Pour 10 euros Alors le gars au début Me dit C'est 20 euros Alors je dis Oh bah non pas 20 Et là surprise Il me répond du tac au tac Alors à combien Mettriez-vous Pour ce jeu Je dis 10 euros Il me dit Ok Ok pour 10 Donc franchement The Last of Us En version PS4 Un tel succès Pour 10 balles Je dis oui Franchement Même si je n'ai pas la console Ça me permettra D'y jouer justement Quand je la posséderai De refaire encore une partie Je pense C'est une forme difficile Et justement J'ai fait Tout récemment Grâce à Nono Qui m'a gentiment donné Le DLC Left Behind Donc c'est Voilà C'est cette image là Ici Qui correspond Là Les aventures Les aventures D'Elie En compagnie D'une amie Trouvée au cours De l'aventure Qui s'appelle Riley Il leur arrive Vous en doutez Des péripéties A toutes les deux Et bon C'est un petit DLC Pas transcendant Mais dans lequel Il y a quand même De sacrés Petits passages Croustillants Et assez Et ouais Assez agréable A jouer Donc voilà Je ne vais pas en dire Davantage sur The Last of Us Moi j'adore ce jeu C'est un grand grand jeu De la PS3 Et le retrouver Sur la PS4 Alors il faisait partie D'un bundle Apparemment Du pack console Ce qui est marqué Ne peut être vendu Séparément Et j'ai terminé J'espère que cette longue vidéo Vous aura plu En ce qui concerne Ma dernière vidéo Vous savez Il y a eu un problème Avec encore une fois Les droits d'auteur Et ce générique Qui est confondu Avec un générique De football Donc je ne le mettrai plus Mon petit générique bleu Qui a entamé Beaucoup de mes vidéos Parce que j'ai des problèmes A chaque fois Donc on va arrêter ça Et bon Malheureusement Il y a eu aussi Un problème Avec la fin de ma dernière vidéo En conséquence Il y a eu Ce problème Elle n'a pas été Visible A partir des smartphones Et mobiles Donc du coup Vous pouvez l'avoir maintenant Normalement c'est bon A moins que je me prenne Un strike Comme on dit On verra plus tard Bon c'est quand même pénible Sur Youtube Tous ces problèmes Qu'on peut avoir Avec les droits d'auteur Et c'est vraiment C'est vraiment pénible Bon les amis Cette fois je vous laisse Je vous souhaite Une bonne suite De semaine Amusez-vous bien Jouez bien Profitez de la vie Et tout et tout Et moi je vous dis A très bientôt Pour la suite de mes aventures Vous avez eu Tout ce que Tout le compte rendu De mes trouvailles Du mois de juin J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A me laisser un commentaire Une appréciation Selon votre désir Et moi je vous dis A très bientôt Allez salut Bye c'était Fox Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada